... Je vais me positionner dans la fonction que j'exerce, qui est celui d'adjoint à l'inspecteur d'académie pour le premier degré, et je vais vous demander conseil. Alors, Eric, M. Charbonnier, j'ai identifié un point essentiel dans votre propos, qui est celui de la plus grande autonomie donnée aux enseignants, aux directeurs d'écoles, notamment, dans les écoles et les établissements. Et pour cela, M. le ministre de l'Éducation a lancé à l'automne un grand projet qui s'appelle « Notre école, faisons-la ensemble ». J'ai retrouvé dans votre propos les trois mots essentiels de ce projet, « Excellence, équité et bien-être des élèves et des enseignants ». Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est quel conseil vous pourriez donner à des équipes enseignantes s'engageant dans ce projet qui conduira éventuellement à des fonds importants ? Le ministre a annoncé 500 millions d'euros sur 5 ans. Quel conseil vous donneriez pour que les projets construits par les écoles intègrent bien l'ensemble de la communauté éducative ? Bonjour, c'est une très bonne question. Et ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on se heurte à certains points que j'ai pu présenter durant mon diaporama, à savoir qu'il faut déjà aider les acteurs à être formés à cette nouvelle culture. Voilà, on sait que dans les écoles du premier degré, maternelle et élémentaire, les directeurs d'école n'ont pas vraiment un statut hiérarchique vis-à-vis des enseignants. Les enseignants, même s'ils travaillent beaucoup plus en équipe, en coopération que dans le secondaire, il y a malgré tout un déficit, parce que ce n'est pas forcément la norme. Et là, d'un seul coup, on leur dit, écoutez, il faut que vous définissiez le projet de l'école, alors que la culture de projet d'établissement, elle vient de se créer en France, quelque part avec la création du conseil d'évaluation de l'école en 2000, avec le développement d'auto-évaluation qui permet à tous les personnels de discuter ensemble. Donc, je pense qu'il faut donner du temps au temps et permettre de créer un dialogue à l'intérieur des établissements, avec les parents, avec les élèves, les membres des municipalités, les chefs d'établissement, les personnels, les enseignants, pour définir déjà collectivement le projet qu'ils veulent construire. Et un autre point qui me semble très important, en France, on a une recherche en éducation qui est vraiment une des meilleures du monde. Et il faut le dire. Et pourtant, on a une recherche en éducation qui est très peu utilisée dans la formation initiale et dans la formation continue des enseignants. Donc, ça veut dire qu'il faut la rendre accessible pour justement que les enseignants aient une sorte de liste des projets innovants, des pédagogies qui marchent, qui puissent, une forme de catalogue sur lequel ils puissent choisir une méthode. Voilà, on veut se lancer dans ce genre de projet. On a vu que la recherche et l'éducation en France montrent que ça marche et pour aller dans une direction qui va les aider. Et le dernier point, une fois que le projet est commencé, il faut se dire, comme j'ai pu le dire à la fin, le plus dur commence. Il va falloir évaluer la progression. Est-ce que ça va conduire à la progression des élèves, un meilleur bien-être à l'intérieur des établissements ? Il faut définir des objectifs, être capable de mesurer la progression parce que parfois, les progrès sont lents, mais réguliers. Et il ne faut surtout pas se décourager que dans trois, quatre ans, il y ait une progression continuelle, en continu dans les établissements. Merci. Je continue ma requête de conseil en éducation. Monsieur Rodeur, vous nous avez... J'ai apprécié que vous brossiez un portrait en toute transparence de notre système éducatif en relation avec la question grave de la laïcité. et j'ai retenu que vous sembliez dire que nos enseignants, nous, nous tous, nous manquions de connaissances et de maîtrise de la notion de laïcité. Alors, on pourrait très rapidement dire que ça manque à la formation initiale, mais depuis deux ans, les inspections académiques, les rectorats interviennent pour 33% dans la formation initiale des maîtres. Dans cette salle, il y a des directeurs d'école d'application, des conseillers pédagogiques, des maîtres formateurs, des inspecteurs qui interviennent dans la formation initiale. Quel conseil vous pourriez leur donner pour entrer dans cette formation à la laïcité pour les jeunes étudiants ? Vaste question. C'est quoi la formule consacrée ? C'est que je vous remercie de nous l'avoir posée, c'est ça ? Bien. Alors, moi, ce que je crois, et ce n'est que mon avis, il n'y a rien de prescriptif à ce que je dis, je crois qu'on a, encore une fois, oublié cette mission de l'école qui est de former des citoyens. C'est-à-dire qu'on a... Bon, oublié, c'est un peu fort, mais on l'a un peu trop mis de côté. Effectivement, il faut... La mission de l'école, c'est de fournir les outils intellectuels et cognitifs qui vont permettre à nos enfants de partout de réaliser leur projet, de s'inscrire dans une vie professionnelle heureuse et épanouie. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et je crois que l'aspect, justement, qui vise à construire cet intérêt général, à construire du commun, à donner du sens aux enseignements que nous donnons, mais un sens citoyen, je crois qu'il a été un petit peu mis en veilleuse. Et je crois que c'est cela qu'il faudrait réactiver. Réactiver le sens de l'école de la République. Pourquoi tous les enfants de France se mélangent-ils, en tout cas, c'est le souhait, qu'ils se mélangent-ils tous au sein de l'école ? Pourquoi faire ? Pourquoi mettre chacun de côté ce qui nous détermine en premier lieu ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le disait Jean-Claude Méhage, se défaire un peu de soi-même. Expliquer tout cela aux futurs enseignants, expliquer quelle est la mission de l'école de la République au-delà de l'enseignement des disciplines. Il nous faut bien sûr des enseignants solides sur leur fond scientifique et disciplinaire. C'est une évidence. Et d'abord, sur le fond scientifique et disciplinaire, j'ai l'heure de croire, moi, que la pédagogie vient ensuite. Il faut d'abord être solide sur ses bases pour pouvoir devenir un bon pédagogue. Et en même temps, faire prendre conscience que la mission, notre mission, ce n'est pas seulement d'enseigner les mathématiques, ce n'est pas seulement d'enseigner l'histoire ou géographie, ce n'est pas seulement d'enseigner l'anglais. C'est aussi de construire, d'aider à la construction citoyenne de chacun de ces enfants pour leur expliquer ce qu'est la République et pourquoi il est important de la préserver. Alors, évidemment, encore, faut-il être républicain. Mais il faut espérer que quand on devient fonctionnaire de la République, on est républicain. Alors, je reste avec M. Rodeur. En 2002, vous avez co-écrit les territoires perdus de la République. Vous nous avez dit que vous étiez enseignant depuis plusieurs décennies dans le 93, donc en milieu urbain. Peut-on transférer votre discours aux territoires ruraux qui sont légions dans notre métropole ? Est-ce que les territoires ruraux peuvent être considérés comme des territoires perdus de la République ? Alors, quand nous avions réfléchi au titre de ce petit bouquin, je ne pensais pas moi qu'il ferait date comme ça, ce petit livre, c'était dans un café de la Place de la République. On était deux, on réfléchissait et on a trouvé ce titre. Voilà. Bon, il a fait un petit peu... Bon, voilà, il est resté. Mais on ne pensait pas, on pensait plutôt à des situations qui n'étaient pas géographiques, mais qui étaient plutôt politiques, on va dire. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse parler pour les espaces ruraux de territoires perdus de la République dans le même sens où nous l'avions pensé pour les territoires urbains, parce que nous l'avions pensé, effectivement, pour les territoires urbains. Néanmoins, je crois qu'il faut que nous ayons une vraie réflexion sur ces territoires ruraux qui sont en réalité en périphérie, en périphérie des centres, et donc qui sont éloignés aussi au quotidien des possibilités qui sont offertes aux urbains. J'en veux... Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Les élèves de 3e doivent faire un stage d'une semaine, dans une entreprise, pour découvrir un métier, pour découvrir une sociabilité, professionnelle. Quand on est dans un collège rural, les offres sont beaucoup moins nombreuses. Et il est beaucoup plus difficile de trouver ce type de stage. De la même manière que quand on veut faire un enseignement professionnel à l'issue de la 3e, les offres sont plus réduites. Et il est parfois difficile, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas devenir interne. Donc il y a là des difficultés qui sont inhérentes aux milieux ruraux et qui sont parfois difficiles à vivre. De la même manière que quand on fait un enseignement professionnel en alternance, faut-il trouver une entreprise dans un rayon acceptable par rapport à son domicile ? Tout cela, ce sont des difficultés. Ce sont de réelles difficultés. Et bien sûr, à cela s'ajoute la difficulté de la mixité. Puisque dans le rural aussi, la question de la mixité sociale et donc de la mixité culturelle se posent de la même manière. Et il me semble que dans le rural, elle est peut-être encore plus compliquée à gérer et à résoudre que dans le milieu urbain. Juste un mot sur ce sujet. Les taux d'illettrisme en France aujourd'hui sont plus inquiétants dans les friches rurales que dans les cités telles qu'on les connaît, les cités urbains, les quartiers. Et tout simplement, peut-être aussi, certainement parce que dans les friches rurales, le désert culturel est encore plus accentué que dans les gâteaux urbains. Et donc c'est vrai que ta question, Laurent, était une question tout à fait importante. Est-ce qu'on a, Éric, des données sur ces questions de ruralité et de centres urbains en dehors des simples questions de difficultés économiques et sociales ? Oui, c'est un sujet sur lequel on travaille à l'OCDE parce qu'il y a une fracture entre les zones urbaines et rurales qui a augmenté. Il faut dire aussi que la labellisation REP et REP plus qu'on utilise en France, on l'utilise très peu. Ailleurs, on n'a pas cette distinction. On distingue en fonction des territoires, mais pas en fonction des zones défavorisées comme on le fait en France. Et puis, il y a beaucoup de politiques aussi qui ont été mises en place en Estonie, par exemple, qui est un pays que j'ai présenté qui s'en sort bien dans son système éducatif. les enseignants qui vont travailler dans les zones rurales vont avoir un salaire un tiers supérieur aux autres enseignants. Donc, on fait aussi des politiques pour les enfants défavorisés, mais aussi pour les zones rurales et les zones défavorisées. C'est vrai qu'en France, on a tendance à oublier un peu les zones rurales dans nos réflexions. Merci. Merci.